Cette sponso est vidéalisée par astronogeek.tv. Euh, attends. Vous en avez marre que vos proches regardent n'importe quoi à la télé ? Vous en avez assez que vos gosses regardent des dessins animés pas vraiment adaptés à leur âge ? Alors, collez-les devant astronogeek.tv. Astronogeek.tv, c'est un service de VOD dédié aux documentaires. Il y a de l'astronomie, mais aussi de l'aviation et des trucs hors-sujet. Euh, astronogeek, il parle même plus d'astronomie, pouce rouge, des abos et la bagarre. Tu crois être un bonhomme parce que t'as mis first sous mon dernier épisode le vendredi à 16h01 ? Les abonnés à astronogeek.tv ont déjà mis first sur le suivant, alors qu'il est même pas encore sorti sur YouTube. Du nouveau contenu est ajouté chaque semaine, sans compter le reste de la bibliothèque, pour 5€ par mois. Et en plus, une fellation virtuelle offerte. Le lien est disponible en description. Attention, les 100 premiers abonnés via ce lien gagneront le droit d'être les 100 premiers abonnés via ce lien. Alors n'attendez plus. Vous êtes-vous déjà demandé si la tête d'un condamné à mort décapité continuait à vivre ? Parce que moi, oui. L'un des apports de la révolution française est l'abolition des privilèges, pour aller vers une plus grande égalité entre les hommes. On notera aussi, entre bien d'autres, l'abolition de l'esclavage et de la torture. Sauf que la France est alors un pays où la peine de mort est encore largement appliquée. Le 10 octobre 1789, le docteur Joseph Ignace Guillotin prononce un discours à l'Assemblée Constituante, afin d'appuyer son projet de réforme du droit pénal. En gros, il estime que la loi doit être la même pour tous, quand elle protège les gens, mais aussi quand elle les punit, et que les mêmes peines doivent être appliquées au même délit, quel que soit le rang du coupable. Car à ce moment-là, en France, être condamné à mort quand on est un noble, c'est pas la même chose que quand on est un roturier. Et en général, il vaut mieux être un riche à la tête poudrée qu'un plouc. Parce que les condamnations à mort s'accompagnent en général pour ces derniers de tout un tas de joyeusetés, supplicent de la roue, écartellement, bûchés, sans compter que la mise à mort elle-même n'est pas forcément de tourpeau entre ceux qui sont étranglés et ceux qui sont laissés agonisants pendant des heures. Alors qu'en parallèle, les nobles ont le plus souvent droit au guillot, autrement dit, un coup de hache dans la nuque façon Skyrim, et c'est réglé. Mes ancêtres me sourient à période. Pouvez-vous en dire autant ? Guillotin estime donc qu'il faut décider d'une méthode de mise à mort qui soit la même pour tous, et sans torture préalable. Un truc net, précis, et sans souffrance. L'Assemblée fait alors appel à l'Académie royale de chirurgie pour déterminer le meilleur moyen d'arriver à ce résultat. Antoine Louis, chirurgien militaire, s'inspire des dispositifs servant à couper les têtes déjà existants et conçoit un engin pourvu d'une lame tombante qu'il fera fabriquer par un facteur de clavecin parisien, Tobias Schmitt, installé près de l'Académie. Ce dispositif sera présenté à l'Assemblée en ces termes. Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. L'engin sera d'abord baptisé Louisette, du nom de son inventeur, puis Mirabelle, en référence à Mirabeau qui a appuyé le projet, mais le nom qui restera, c'est celui que vous connaissez, la guillotine. Le premier condamné à subir une décollation, c'est comme ça qu'on dit, c'est Jacques-Nicolas Pelletier, un voleur exécuté le 25 avril 1792 à Paris et le dernier à en faire les frais, c'est Amida Jandoubi, tortionnaire, violeur et meurtrier d'une jeune femme, exécuté le 10 septembre 1977 à Marseille. C'est le dernier d'une dizaine de milliers de guillotinés français, la peine de mort étant abolie par Mitterrand quatre ans plus tard, presque 200 ans après le discours de guillotin, ce qui est assez ironique quand on pense que ce dernier voyait dans cette égalité entre les condamnés une première étape vers l'abolition de la peine de mort. Contrairement à la rumeur, guillotin ne mourra pas guillotiné, il souffrira en revanche le reste de sa vie que son nom passe à la postérité de cette manière. On peut sans conteste affirmer qu'une décollation est une mort nettement plus brève que tous les autres supplices précédemment utilisés. Néanmoins, on peut se dire qu'il n'y a aucune raison pour que le cerveau du condamné cesse de fonctionner à l'instant où le couperet tombe. Et on peut donc se demander ce qui se passe dans la tête d'un condamné après son exécution. Et par « on », je veux dire tous ceux qui se sont posés la question pendant les deux siècles d'activité du rasoir national. Et mine de rien, ça fait du monde. La question est posée sérieusement pour la première fois en 1795 par Samuel Sommering, un anatomiste allemand, pour qui la décapitation est une mort horrible, parce que le condamné reste vivant quelques instants après la décollation. Sommering voit ça comme un supplice psychologique extrême parce que d'après lui, la tête peut survivre jusqu'à un quart d'heure après l'exécution. Alors, d'abord, on va le voir, non. Et ensuite, si ça c'est un supplice psychologique extrême, que dire des autres formes d'exécution ? Mais bon, disons que son argument principal, c'est que pour des gens qui voulaient abolir la torture, même si ça dure pas un quart d'heure, les révolutionnaires infligent quand même un truc horrible aux condamnés. De nombreux autres médecins le rejoignent, l'un affirmant avoir vu les lèvres d'un exécuté bouger, un autre affirmant qu'un condamné a fait d'horribles grimaces quand un médecin lui trifouillait la moelle épinière. On a aussi des témoignages de têtes coupées qui froncent les sourcils quand elles sont sorties de leur bassine et exposées au soleil. Un certain terrier aurait eu des mouvements oculaires près d'un quart d'heure après son exécution. Le bourreau Samson lui-même aurait constaté que la tête du prêtre gardien aurait mordu celle du condamné Lacaze, guillotiné juste avant, alors qu'elle se trouvait dans la même bassine. Ambiance. Leurs opposants leur répondent alors qu'il s'agit de simples mouvements réflexes. Et oui, si une poule décapitée peut courir, un condamné à mort peut bien mordre ou faire la grimace. La section des artères et de la moelle épinière provoque une mort nette et sans bavure. Personne ne conteste qu'une forme de vie subsiste dans la tête du condamné. Mais ce qui est discuté, c'est sa nature. Certes, son cerveau ne s'éteint pas instantanément, mais le condamné conserve-t-il une forme de conscience ou sombre-t-il instantanément dans un coma sous le choc du coup près ? Dans Le dernier jour d'un condamné, le plaidoyer contre la peine de mort écrit par Victor Hugo, le protagoniste demande. On ne souffre pas, en sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple ? Une légende affirme que le chimiste Antoine Lavoisier aurait assisté de près à l'exécution de son assistant condamné à mort et que juste après sa décapitation, il se serait adressé à lui en lui demandant de cligner des yeux s'il l'entendait. Et l'assistant aurait bel et bien cligné des yeux. Bon par contre, pour ça, j'ai pas trouvé de source fiable donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une légende urbaine. Mais la question continue à empêcher les médecins de dormir. Donc qu'ont-ils fait ? Des tests. Bienvenue dans le monde merveilleux des expériences sur les condamnés à mort. En 1885, le docteur Jean-Vincent Laborde tente de réanimer la tête du meurtrier Gagny juste après son passage à l'échafaud. Les règles des exécutions parisiennes, lui compliquant la vie, pour pouvoir faire ses expériences, il se rend en province, là où c'est un peu moins formel, et obtient du maire de Troyes l'autorisation de récupérer la tête du condamné après son exécution. Mais il ne l'obtiendra que 7 minutes après sa décollation. Et en plus, le coup près de la guillotine n'étant pas affûté, la blessure, si je puis dire, est un joyeux massacre. Et Laborde trifouillera dedans pendant 10 minutes de plus pour retrouver la carotide. Mais quand il la trouve, il la perfuse avec, je cite, « le sang d'un jeune chien vigoureux récupéré à la fourrière ». Dans son article publié dans la revue scientifique, il affirme qu'après perfusion, la tête a repris des couleurs et qu'en lui administrant des décharges électriques, il obtient des contractions des paupières et des sourcils, ainsi que des claquements de mâchoires, et ce pendant près de 40 minutes. Bon, n'y voyez pas autre chose que de simples réflexes, hein ? Mais je décerne quand même à ce cher docteur un Frankenstein d'or pour ses efforts. Mais l'expérience la plus célèbre intervient en 1905 à Orléans. À cette époque-là, les exécutions sont encore publiques. Le 28 juin, on guillotine Henri Languille, coupable, après une vie de violence et de larcin, du meurtre particulièrement violent d'un aubergiste. Son exécution aura lieu à 3h30 du matin. Le bourreau de l'époque, Antoine Dibler, entre dans sa cellule et lui tend un verre de rhum, tandis que ses assistants découpent le col de sa chemise. Puis les geôliers le jettent dans un fourgon qui le conduit place Bel Air près de la prison. Dehors, les badauds chantent, lui crient « À mort ! » et autres joyeusetés. Languille descend, blême, du fourgon. On lui tend un crucifix, il l'embrasse. Les assistants du bourreau le saisissent. Le condamné crie « Tât de paysans ! Adieu Paris ! » Il est installé sur la planche, le couperet tombe. Les curieux vont alors avoir droit à un spectacle très étrange. Juste avant l'exécution, un homme était venu voir le bourreau Dibler. C'est le docteur Gabriel Beaurieu, médecin à l'hôtel-dieu d'Orléans. Il était simplement venu lui demander s'il pouvait réaliser une expérience sur la tête du condamné. Il dit vouloir examiner les réactions de la tête juste après la décollation, dans un cadre, dit-il, purement scientifique. Le bourreau lui répond que c'est pas de sa juridiction et qu'il doit voir ça avec le procureur général. Beaurieu va voir le procureur et lui dit la même chose. Il souhaite tenter de dialoguer avec le condamné juste après son exécution. Le procureur accepte à deux conditions. Interdiction de toucher la tête et ses observations doivent être publiées dans les règles de l'art, pas livrées en pâture à la presse à sensation. Beaurieu ne respectera ni l'une ni l'autre. Et donc, à peine la tête de l'anguille tombe sous le couperet du bourreau, que Beaurieu, qui se tenait à côté, attrape sa tête devant la foule. Voici les notes de Beaurieu. Par contre, je suis désolé, j'ai pas trouvé l'original, j'ai dû me contenter de traduire une traduction anglaise. Voilà ce que j'ai pu noter immédiatement après la décapitation. Les paupières et les lèvres du guillotinet s'agitèrent de manière irrégulière pendant cinq ou six secondes. Ce phénomène a été remarqué par tous ceux qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions que moi en observant ce qui arrive après une décollation. J'ai attendu quelques secondes. Les spasmes ont cessé. Là, j'ai alors appelé d'une voix forte et assurée « Languille ». J'ai vu les paupières se lever sans spasme, j'insiste là-dessus, mais dans un mouvement régulier tout à fait normal, le même que celui qu'on constate tous les jours quand quelqu'un est réveillé ou tiré de ses pensées. Les yeux de Languille ont alors très nettement fixé les miens et ses pupilles se sont resserrées. Je n'étais pas en face d'une sorte de vague réflexe ou de regard sans expression qu'on constate chez les mourants quand on leur parle. J'étais face à des yeux bien vivants qui regardaient vers moi. Après quelques secondes, ses yeux se refermèrent. C'est à ce moment que je l'ai interpellé à nouveau et une fois encore, sans spasme, doucement, ses paupières se sont relevées et son regard s'est à nouveau fixé sur moi, peut-être même de manière encore plus pénétrante que la première fois. Puis, ses paupières sont à nouveau retombées mais sans se refermer complètement. J'ai tenté de l'interpeller à nouveau mais je n'ai pu constater aucun mouvement et ses yeux mi-clos ont gardé le vide qu'on constate chez les décédés. D'après les témoins, Languille serait restée consciente de la sorte environ 30 secondes. Et 30 secondes, c'est long. Bien entendu, cette histoire est relayée dès le lendemain dans la presse, fait scandale jusque dans les plus hautes sphères de l'État, alors même que le débat fait rage autour de l'abolition de la peine de mort. Dans les trois ans qui suivirent cette affaire, le président de la République, Armand Fallière, accordera sa grâce systématique à tous les condamnés. Suite à ce scandale et à l'arrêt des exécutions publiques en 1939, ce genre d'expérience ne sera pas retentée. Pas sur des sujets humains en tout cas. Mais alors, est-ce que l'anguille était conscient ou s'agissait-il là aussi d'un mouvement réflexe ? En 2016, une équipe de chercheurs de l'Institut du cerveau d'Anders à Nîmesg aux Pays-Bas a décidé d'en avoir le cœur net. Ils ont décapité personne. Enfin, personne à part des rats au cerveau préalablement bardé d'électrodes et dont ils ont étudié l'électroencéphalogramme avant, pendant et après une décapitation. Ils ont pu constater que les rats gardaient une parfaite conscience pendant 4 secondes, celle-ci déclinant ensuite progressivement, une sorte de torpeur s'installant, pour arriver à 17 secondes après la décapitation à un coma débouchant sur un arrêt cérébral au bout d'une cinquantaine de secondes. Évidemment, on peut s'attendre à des différences entre le rat et l'homme, différences qu'on ne va pas ou plutôt plus à l'expérimenter. Néanmoins, il semblerait qu'effectivement, une fois le coup près tombé, les condamnés à la guillotine aient eu le temps de ressentir la douleur de la coupure, de voir leur tête tomber dans la bassine, de se faire très mal au nez et au menton, de sentir leur bouche et leur nez se remplir de sang tout en entendant les clameurs de la foule et sentir la vie l'équité lentement. Une fois n'est pas coutume, je vais finir cette vidéo par un peu de politique. Beaucoup de pays appliquant encore la peine de mort ont une criminalité élevée, ce n'est donc pas une peine dissuasive. Par contre, elle est définitive. Mais quand la justice se trompe et enferme un innocent, on peut toujours le libérer. Un condamné à mort, on ne peut pas le ramener à la vie. même en lui perfusant du sang de chien. Rappelez-vous du procès d'Outreau en 2004. La France entière voulait voir des salopards de pédophiles condamnés aux pires horreurs. Tout ça pour découvrir ensuite qu'un bon nombre des accusés étaient innocents. Certains avaient pourtant passé des années en prison et avaient vu leur vie détruite. Même si parfois je suis tenté de me dire que certains coupables devraient être suspendus par les couilles pour ce qu'ils ont fait, je n'oublie jamais que l'erreur existe, que je peux me tromper sur la culpabilité de quelqu'un, que la justice peut se tromper sur la culpabilité de quelqu'un. L'histoire est jalonnée de cas de condamnés dont on était sûr de la culpabilité et dont il s'est révélé plus ou moins tard qu'en fait ils étaient innocents. la peine de mort parce qu'on ne peut pas revenir en arrière ne permet aucune erreur mais des erreurs tout le monde en fait donc personne n'est légitime pour prononcer une condamnation à mort. Fin de la politique et c'est là-dessus que je vous dis de lever les yeux au ciel et d'être astrono-geek. Alors voyeur ! Sous-titrage ST' 501